Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Starbound. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à faire une pompe grâce à un tuto sur internet. Donc ça peut être intéressant. Ces pompes ne fonctionnent que dans les planètes de ce style, c'est-à-dire les planètes océans. Et vous allez comprendre pourquoi, donc je vais vous en refaire une juste à côté et on va voir ensemble comment ça fonctionne. Vous allez voir que c'est un peu tricky si je puis dire. C'est con Marcus, t'aurais dû faire le truc ici, voilà. Excusez-moi, ça me chatouille. Crac, alors. Donc, vous prenez, vous allez sur une planète de type océan, vous creusez un trou, vous creusez un trou de 11 dans l'eau, toujours. Ici vous mettez 1, 2, 1 au milieu, 1, 2 et vous refermez. Ce qui vous donne un trou, un espace à l'intérieur de 5. Vous remontez tout en haut. Je fais exprès d'en faire une identique, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Vous remontez tout en haut. Ici, vous remontez, effectivement, j'ai oublié de mettre Crac. Donc ici, vous pouvez, par principe, Crac, refermer entièrement tout ça. Vous pouvez voir qu'il y a eu un effet. Il y a un impact, Crac, et donc du coup, ici, si je peux avoir de l'éclairage, merci, vous remontez, oui, forcément, j'empêche le trou, le truc de construire, pardon. Vous remontez et vous faites une espèce de cheminée, tout ce qu'il y a de plus classique. Vous mettez ici, Crac et Crac, hop, des plateformes histoire de pouvoir vous placer dessus. Crac, et déjà, ça ne marche déjà plus comme tout à l'heure. Voilà, je remets les plateformes. La plateforme est mise. Vous placez un drain. Donc, je vous rappelle que je suis en mode, entre guillemets, modé. Donc, vous placez un drain ici. Donc, vous voyez, au niveau, pas au troisième niveau par rapport au sol. Vous pouvez aller voir que ça va drainer de ce côté-là. Donc, je fais ça, j'aurais pu faire un time warp, cela dit. J'aurais pu faire un time warp, mais là, je n'ai plus le temps. Et en bas, à ce moment précis, vous faites un clic droit et vous supprimez ce bloc. Et regardez. Ah, ça pompe. Donc, ça pompe très, très, très lentement. Et donc, pour ce faire, ce que vous pouvez faire, hop, c'est tout simplement créer une deuxième, entre guillemets, cheminée, si je puis dire. Crac, on va reprendre les mêmes blocs, comme ça, ce sera un peu plus joli. Hop, allez, Marcus, tu peux le faire. Voilà, c'est bon. Donc, vous faites un bloc de trois. Crac. Vous refermez. Quand même. Là, je ne sais plus si j'avais fermé, donc j'en profite pour refermer aussi. Crac. Vous remettez au troisième niveau ceci. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait dans le bon ordre. Parce qu'il y a un ordre à respecter, chers amis. Désolé, je ne l'ai pas fait dans le bon ordre. Vous allez voir, hop, ça va se remplir aussi sec. Crac. À ce moment précis, vous remettez ceci. S'il veut bien, parce que je le gêne. Ah. Ah. Voilà. Là, il veut bien. Crac. Vous creusez l'autre trou ici. Personne ne s'en rend compte. Ça, c'est fait. Crac. Vous faites votre drain ici. Et vous creusez. Crac. Et là, vous voyez que ça monte beaucoup plus vite. Et que jusque-là, ça ne déborde pas. Pourquoi ça ne déborde pas ? Tout simplement parce que j'ai laissé le trou au-dessus exprès. Vous allez voir que ça peut se faire assez simplement. Il suffit donc de remonter ici. Et de replacer. Et normalement, à ce moment précis, ça devrait, sur le principe, déborder. Mais bon, je ne pense pas que ça va déborder du tube. Je ne sais pas. Je ne sais pas, à vrai dire. Ok. Je vais remonter un petit peu les cubes maintenant. Et voilà. Donc, ça reste à flanc. D'accord. Je suis un peu dégoûté. Question. Si je referme complètement. Ah, merde. Ça ne risque pas d'y arriver comme ça. Et que je place, imaginons, est-ce qu'on a ça, des sas, des petites portes d'eau. Est-ce que ça existe ? Et d'autres petites. Ça qui va être compliqué, c'est de trouver la petite dimension de porte. Est-ce que ça va se trouver, ça ? Il faudrait que je regarde, dans ce qu'ils appellent, les hatches. C'est un peu grand, ça. C'est un peu grand, tout ça. Est-ce que ça se place, en plus, comme je le souhaite ? Ce n'est pas dit. Non. Pourtant, je sais qu'il y a des... Des... Des trucs de ce genre. Je ne sais plus comment on dit égoût en anglais, en plus. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Hop. Ah, tiens, peut-être ça, c'est assez grand, non ? Non, je ne sais pas. Force Field, ça va être trop. Ça va être un poil de trop. Je ne sais pas. Si je mets tout simplement dehors, ça ne va pas réduire grandement le... Le truc. Ah, j'ai encore besoin de bouffer. Merde. Excuse-moi. Je bouffe. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Là, c'est de la pure et simple curiosité, chers amis. Hop. Je ne vais rien avoir qui soit véritablement intéressant. Visuellement, si je puis dire. Ok. Hop. Ça, j'imagine que ça va être gigantesque. Et en plus, ce n'est pas bien centré. Ça, c'est gigantesque et ce n'est pas bien centré, non ? Non, c'est... Ah ! On va prendre ça. Ça, ça se centre tout seul. Il faut que je rajoute deux cubes plus un truc. Ok. On va voir ça. Crac. Oula. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Question. Déjà, tout simplement. Tout connement. Si je rajoute... Ça monte. Ça monte aussi sec. C'est sans qu'on teste. Ok. Donc, les portes. Et ça continue à monter. D'accord. Donc, si je veux, je peux... Donc... Créer un système. On va regarder si ça fonctionne. On regarde si ça fonctionne, chers amis. C'est juste pour ça. Qui me permettrait, imaginons... Crac. On va voir si ça fonctionne. Merde. Ce n'est pas comme ça que je voulais le faire. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas méga précis ce que je fais. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, Marcus. Crac. Tu fais un truc comme ça. Tu fais un truc comme ça ici aussi. Crac. Et donc, tu prends... On va essayer de voir une espèce de logique. Hop. Water. Je ne vais même passer liquide. Regardez. Liquid sensor. On va prendre le joli, quand même. Ok. J'en mets un là. Et un là. Je vais comprendre pourquoi j'en mets deux. Donc, j'aimerais qu'à chaque fois... Est-ce que ça remplit ? Il faudrait que je mette un timer. Un timer. Ah, pourquoi il ne veut plus, là ? Parce qu'il est complètement rempli. D'accord. Et donc, il faudrait, du coup... Si je voulais faire quelque chose de ce style-là. Regardez. Je vais vous montrer. Du coup, je vais supprimer ça. Crac. Du coup, il va faire ça pendant longtemps. Ah ah ! Ah ah ! Il va falloir un hatch pour autant. Un hatch, un hatch, un hatch. Un hatch. On envoie des textos. On envoie des textos. Ok. Hatch. Hatch. Je prends ça. Crac. Il faut combien de distance pour réussir à... Allez. Hop. Je secoue-toi. Oula, c'est le menu. Crac. Il faudrait une de plus, forcément. Crac. Nous disions donc, celle-ci plus une de plus. Et donc là, je peux faire ça comme ça. Ce n'est pas grave. Hop. On remplit. Et vous allez comprendre ce que je veux faire. Très rapidement. Crac. On met ça. On remet un liquide ici. Et si je voulais que... Quand ça s'est plein, cela se vide. Il faudrait que je fasse ça, regardez. Il faudrait que je fasse ça Je le mets là Et là du coup Ça va être pareil pour celui-ci en haut Du coup il n'est pas Oui je ne l'ai pas câblé Il faudrait Il faudrait encore 2-3 petites choses Pour améliorer ça Je fais ça Je ne vais pas avoir assez de hauteur C'est bon Il me faudrait J'ai pris des no tout à l'heure Alors il me faudrait ça Et pas ça Donc il me faut un et Faisons simple End On prend nos 139 Alors ce n'est peut-être pas optimisé ce que je vais faire Chers amis Là je le cherche en même temps que vous Donc Donc si j'ai Ça Et Pas Ça Il faut ça Mais ça il faudrait que je le mette Ça il faudrait aussi que je le fasse ça Il faudrait que je le mette un timer de 3 secondes sur l'ouverture Je vais pouvoir prendre un timer On prend un timer de 5 secondes Ce n'est pas grave Si j'ai ça Pendant 5 secondes Alors du coup est-ce qu'il Comment il va me le prendre Comment il va me le prendre Attendez Ok Donc ce n'est pas bon Ce n'est pas ce genre de timer là qu'il me faut Ah 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 C'est ça le wayoring n'est-ce pas Ok 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 On va regarder ce qu'on a On va regarder ce qu'on a Deleyer J'ai vu ça Deley gate Voilà Donc tout ce qui sort De ça Devrait arriver là Hop Et donc devrait être Deleyer De Comment je fais pour le régler Le layage Je ne sais pas J'aurais dû mettre De la lumière dedans aussi On va essayer de mettre un petit peu De lumière Si j'avais de la chip Ce serait cool Bon ça Ça va le faire J'en ai pris deux Ce n'est pas grave Et donc normalement Voilà Ça se remplit Au bout d'un moment Ça reste à se remplir Et ça se revide Il doit y avoir un moyen D'améliorer ça Mais vous voyez le principe Donc on peut se faire Une petite animation de flotte Finalement Même dans un bâtiment Vous la faites dans le bâtiment Et ça vous balance Une animation de flotte De temps en temps Ça peut être assez cool Je trouve Maintenant C'est un système Qui est assez lent Mais ça peut donner Une animation constante Donc voilà A voir si on peut En trouver des applications Pour ce truc là A quelle vitesse Par exemple Les drains en bas Le récupère Si on peut récupérer Entièrement l'eau Pour éviter que ça Voyez Ou qu'on puisse faire Un système Ouais on peut faire Encore même D'autres systèmes Encore Je pense que les plateformes N'arrêtent pas l'eau Soyons d'accord A ce sujet là On va même voir Crac Voilà Les plateformes N'arrêtent pas l'eau Donc il y a moyen De faire encore même Un meilleur système que ça Pour récupérer Toute l'eau Qui descend Donc voilà Voilà un système De pompe d'eau Chers amis Donc c'est le seul Qu'on est Vous voyez que là Avec un seuil Il a du mal à monter Tout en haut En fait c'est un glitch Grosso modo On dit au jeu Voilà faut que tu remplisses Ça mais je le vide là Donc du coup Faut que tu fasses monter L'eau à côté Pour que ça puisse Vous savez redescendre Sauf que comme on continue A le faire continuellement Bah l'eau continue à monter Simplement parce que Le temps Le calcul en fait De la compensation A mon avis Est en retard Vis-à-vis du calcul Du remplissage Tout bêtement Et donc du coup On en rajoute en deux Le calcul prend encore plus de temps Et donc du coup Il monte plus vite Tout simplement Pour moi c'est ça le principe Et donc du coup On arrive à avoir un système Très bruyant Très bruyant certes Mais efficace Pour pomper l'eau Hors de l'océan Et le faire redescendre D'ailleurs si vous le souhaitez Ou le faire remonter Par exemple Imaginons Dans votre salle de bain privée Dans les nuages On ne sait pas Donc voilà Moi je vous laisse là Pour ce petit astuce Sur ce petit astuce Donc sur Starbound Petit astuce Qui aura quand même duré 15 minutes A vous montrer Donc voilà Salut les gens